Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Dungeons & Dragons Dark Alliance. Je vais arrêter de faire le con avec mon accent pété parce que je suis encore pris par les allergies. Donc je vais faire ce que je peux avec mon nez, ma gorge, j'ai craché mes poumons au maximum avant. Donc normalement, ça ne devrait pas trop mal se passer. J'ai pris de quoi boire. Du coup, attendez, je vérifie quelque chose parce que je ne sais pas s'il a l'air de continuer d'enregistrer même quand l'écran se coupe, j'ai l'impression. Écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, option, on va aller regarder. Donc, j'espère que lui, il va bien enregistrer même quand l'écran va se couper. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, c'est un peu le bordel sur les sorties. Alors, jeuxvideo.com a annoncé un truc et finalement, l'éditeur annonce autre chose sur Twitter. Donc, la version PS4 et les versions Xbox, donc Xbox One et visiblement Series X, Series S, sortent aujourd'hui, donc le 22 juin. Les versions boîtes vont sortir en juillet et la version PS5 sortira début juillet. Et c'est ce qui est annoncé par l'éditeur sur son Twitter. Donc, on va faire confiance à l'éditeur. Sachez que je ne suis pas connaisseur de l'univers Donjons et Dragons. Je connais comme ça de nom, mais je ne connais pas vraiment l'univers. Mais que le jeu est totalement faisable par des gens qui ne connaissent justement pas l'univers. Donc, nouveau personnage. Apparemment, on a le droit à plusieurs classes. C'est des personnages qui sont connus de l'univers. Donc, classe Rodeur. Alors, je vais faire des cuts et tout sur cette vidéo. Il faudrait que je vous refasse une vidéo sur Sniper Ghost Warrior. Parce que les problèmes de fluidité qu'on a vus dans la première vidéo, ils sont totalement corrigés. Et j'aimerais lui rendre honneur quand même. Parce que j'ai pas mal joué depuis. Et je le trouve plutôt sympa. J'avais regardé un petit peu les classes avant. J'avais dit plutôt lui, moi. Crenchinibon, l'éclat de cristal. Forgé par la magie de cette liche. Mais doué de sa propre volonté perfide. Des milliers d'années durant, l'éclat a sombré dans l'oubli, enfoui sous les neiges du Valbise. Une longue attente, jusqu'à ce qu'un imbécile, un apprenti magicien avide un pouvoir dont il était indigne, réponde à l'appel de l'éclat. Ackar Kessel s'appropria l'éclat, épuisant en son pouvoir pour invoquer des armées de villes créatures sous sa manière. Depuis sa tour de cristal, il lâcha cette horde sur le Val et la population de Dicité. Son but, la domination. Mais nous n'allions pas rester les bras croisés à regarder ce tyran détruire nos demeures. Nous autres compagnons ralliâmes les peuples unis de Dicité et nous timpons entre les murs de Conchander. Nous traquâmes Kessel jusqu'au versant du Kerm de Kéline. Quand l'éclat comprit que nous avions gagné, il l'abandonna. Il disparut une nouvelle fois sous les neiges, ainsi que Kessel lui-même. Kessel éliminé, nous pensions la guerre finie. Nous avions tort. Bien que l'éclat de cristal fût perdu, son appel touchait toujours les ambitieux. Un appel puissant. De tous les confins des royaumes, ils arrêtent la guerre. Mais nous répondit à un autre appel. L'appel à se dresser ensemble contre cette sombre alliance. Pour défendre notre pays face à la menace de Krenji Nibol. Bon, alors, on va commencer tout de suite. On va regarder un petit peu. Donc c'est un jeu un petit peu différent de ce qu'il y a d'habitude. Donjons et dragons. Alors après, le jeu est jouable, oui, totalement en ligne aussi. Si vous voulez, en ligne et en coop. Bon, là, on va rester hors ligne pour l'instant. Votre ami Régis n'a dit pas, en toute façon. C'est Régis qui vous a envoyé. Où il est ce traîne-savate ? C'est sur le champ d'honneur qu'on a besoin de lui. Hein, vraiment ? Régis a dit que la guerre était terminée. Mais il a aussi dit que je devais rester ici pour... Coiffe de récompense pour l'instant, il est vide. C'est normal, j'ai rien fait. Voilà, il y a du clipping. Cliquez sur la carte du monde. Commencez par les épreuves de Tempus qui vont vous permettre d'acquérir les bases avec Tempus, seigneur de bataille. Cette campagne se comporte. Il y a trois actes à chaque fois, OK. Écoutez, on ne va pas perdre de temps. On va aller par là. Si on n'a pas le choix. Et puis comme ça, ça vous permettra de voir le début du jeu sans trop de spoil. Et puis au moins, je pourrais moi-même apprendre tranquillement comment fonctionne le jeu. Ça la garde. OK. Bon, elle est défoncée, hein. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça permet des dégâts à distance. Coup de marteau, il n'y rigole pas, hein. On peut faire des combos et tout, c'est pas mal. Bon, là, on a vraiment appris les bases du gameplay, mais c'était assez intéressant à voir, déjà. Et puis, il y en a, il y en a besoin. De toute façon. Donc, elle va me faire constituer sur plus un charisme, plus un. Et armure. En gros, je suis à neuf. Elle va me rapporter deux. Moi aussi, je pourrais avoir des biscottos comme Bougard. Il faut que je reprenne l'exercice et tout. Non, c'est pas ce que je veux faire. Il n'y a pas un menu, quand même, où on peut voir le choix de personnage. On peut changer son perso, là. OK. Maintenant, c'est quoi ? Allez. On va aller faire ça. On va se mettre en... Vous avez vu, l'expérience et les matériaux et tout ce qu'on récupère changent selon la difficulté et il y aura des objets aussi. On va se mettre en trois parce qu'on est tout seul, quand même. On va pas faire le con. Mais j'ai quand même l'impression que même si c'est jouable en solo, c'est un jeu un peu comme Destiny et tout ça qui a été fait pour être joué en ligne. Et donc, du coup, est-ce que le fait qu'on puisse là changer de personnage quand on veut et tout, ça va pas être un peu gênant dans le sens où là, je vais lui trouver des équipements et tout. Mais visiblement, j'ai pas un menu de personnages. Allez, les chums! Plus fort! Les nains ont puits! C'est chez nous, maintenant! Fracassez leur sale statue! Fracassez-la! Fracassez-moi ça! Wow! Pas de chum! C'est glace fort! Mais glace fort est mort! Elle revient! La dragonne à mort, les chums! C'est... C'est la compagne du reste mort! Albise! Le vent du Nord! La reine des tempêtes! Albise! Des siècles de sommeil! Et voilà ce qui m'attendait! La vermine grouille en mon val! Je me givrerai tous dans l'agonie! Du coup, non! On n'a pas... Ça, c'est quoi? Non, mission, légende des icônes. On n'a pas un menu... Non! On n'a pas un menu du personnage, vous savez, pour gérer son équipement, tout ça. En tout cas, ici, je ne le vois pas. Il y a des trucs à ramasser. Truc additionnel. Donc, on va récupérer. Bon, on va voir. Après, ça peut être sympa à faire la route. Elle est dangereuse. On y croise deux villes créatures prêtes à en découdre sous l'influence. On efface du cristal. Ok, d'accord, les gars! Ok, 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 ok. Allez, on y va, il va. Ce qui est bien, c'est qu'il nous rappelle les commandes au cas où. Mais non, elle est censée avoir quand même fait le didacticiel. je pense que je vais vous le couper en grande partie. Ok! Je passe attention à ma barre, là aussi, parce que je ne peux pas enchaîner les coups trop comme un bourrin non plus. pour en faire attention. J'avoue, j'ai perdu beaucoup de vie, par contre, là. J'aurais peut-être dû mettre une autre difficulté en étant tout seul. Ouh là là! Ah oui! Ils rigolent pas, eux! Ah ouais, non, non, j'aurais peut-être pas dû mettre cette difficulté, en fait. Bon, bah... Bon, vous voyez... Clairement... Et ma barre, elle peut plus remonter à fond, je crois que c'est à cause du froid. Ah, il faut faire attention, hein. Bâtard, bâtard, tu vois, qui c'est le bâtard, bateau? En tout cas, il faut faire attention. Parce que les coups que vous prenez... Oh, merde! Oh, putain! J'avais peut-être pas le niveau pour mettre cette difficulté-là en étant tout seul. On a peut-être dû mettre la difficulté en dessous, pour commencer. Oh, putain! L'autre là-bas, il a un arc, quoi. J'aurais dû me goûter, il avait une tête d'archer. Ouh là! J'ai peu d'endurance, j'ai presque plus de vie. Ah! Je fais peur à personne, je suis encore là. Ah! Ah! à mon tour, maintenant. Un feu de camp apparaît quand tout le monde d'une zone est tué. Ah bon, non, ok. Alors là, on peut soit augmenter la liberté du butin, soit prendre un repos court. bon bah, là, vu mon état, pas tellement le choix que de prendre un repos. Bordel! On peut grimper par là? Il y a un coffret à récupérer. C'est bien fait d'aller fouiller. Je ne sais pas ce que j'ai activé, là. Mais il faut que je me bouge de là. Allez, viens là. Allez, viens ici. Mais c'est pas possible Là je suis dans la merde Je peux pas y aller Y'a des pics Là je suis dans la merde Parce que je suis obligé de passer devant eux Excusez-moi Ils ont pas bougé ces gros cons Par contre là ils sont un peu débiles Là l'IA Je sais pas si c'est un bug Mais ça c'est pas terrible Par contre à chaque fois Ma barre elle descend Ma barre verte A mon avis lui là Je vais pas pouvoir le niquer Je vais m'éloigner un petit peu Je sais pas comment j'ai fait Pour pas prendre un taquet On va courir on a pas le choix Allez on va essayer d'enchaîner Je sais pas trop à quoi elle sert Dix fois que j'appuie pour prendre une potion Ouais mais en fait Le problème c'est que dès que vous prenez Le moindre petit coup Ça pique bien avec t'ins Oulala Au lieu d'écouter ton copain Tu vas te faire attention à mon marteau Plus ça va plus ma barre verte Elle est petite Allez Qu'est ce que c'est que ça Je le ramasse On verra Plus tard Oh putain J'arrive plus à esquiver Alalalala C'est compliqué Je pense que le niveau de difficulté Il est trop élevé Il est trop élevé Par rapport au fait Que je sois tout seul Ou alors C'est une histoire de niveau Peut-être aussi D'équipement Je n'ai pas d'équipement qui va Pour Pour faire ça tout seul Donc ça est un petit peu compliqué Je ne peux pas Gérer ça maintenant Non je ne veux pas gérer ça maintenant On va retourner là-bas Je perds tous les butins Ça c'est chiant C'est un petit peu dommage Mais bon J'aurais bien aimé vous montrer Autre chose Quand même Bah écoutez Tant pis C'est un jeu C'est un jeu sur lequel Je ferai peut-être une autre vidéo Je vais trouver des gens pour jouer Et puis On fera la mission à plusieurs Et ce sera plus facile Parce que là C'est un petit peu Un petit peu compliqué Tout seul J'aurais peut-être dû mettre Une difficulté un peu moins élevée Mais bon Je me suis dit Je vais me mettre au milieu Et puis on verra bien Visiblement Mauvaise idée Donc écoutez Bah je vous remercie Je vous dis à la prochaine En fin de semaine Normalement J'aurai Un truc Je vais recevoir un truc Logiquement Qu'on ne trouvera pas Dans tous les magasins Qu'on ne trouvera pas Dans toutes les enseignes Et Qui devrait Intéresser certains Nostalgiques Je ne sais pas Quand je vous sortirai La vidéo Parce que J'aurai pas mon petit Pendant une semaine Donc ce sera un peu plus facile Mais Je vais certainement Le recevoir Je ne sais pas Ça sort le 25 Ou le 26 Je ne sais pas Si je vais le recevoir Pile à la date Et puis après le week-end Je ne sais pas trop Comment je vais m'organiser Voilà Donc vous verrez bien Cette vidéo-là À ce moment-là Donc en tout cas Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et À tous Au revoir Merci.